Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la commission des affaires économiques. Dans cette commission, on traite des textes qui portent sur l'économie privée. Dès qu'un texte porte sur les entreprises, la réglementation, le commerce, etc., c'est par cette commission qu'il passe. A une époque, elle s'intitulait « Commission de la production et des échanges », ce qui veut dire qu'elle travaillait un jour sur l'énergie, le lendemain sur les postes et le surlendemain sur la sécurité alimentaire. En somme, dès qu'un texte portait sur un échange marchand, ça venait dans cette commission. Puis, on l'a baptisé « Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire ». Enfin, en 2009, on s'est dit qu'on allait arrêter de tout mélanger et on a coupé la commission en deux. La commission des affaires économiques d'un côté, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'autre. Sur quoi travaille la commission des affaires économiques ? Par exemple, tout ce qui touche à l'agriculture, à la pêche, l'industrie, le commerce, mais aussi le tourisme et l'urbanisme. La commission des affaires économiques s'intéresse aux textes portant sur la recherche et l'innovation, ainsi qu'aux sujets relatifs aux transports, notamment le transport aérien. Cette commission auditionne régulièrement les ministres, mais aussi les acteurs de la vie économique. Elle est très souvent demandée par les députés en début de législature. On dit que c'est celle qui est la plus proche du quotidien des citoyens. Son travail est de faire en sorte que les lois ne soient pas trop éloignées de la réalité économique, et d'éviter que des textes totalement déconnectés ne voient le jour, au risque de paralyser les entreprises. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cliquer sur le pouce du haut. A bientôt !